Musique ... ...frères de la presse, bonjour. Merci d'être avec nous au Forum de Liberté. Monsieur Amarou, ministre des Transports, bonjour. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bismillah, marahim, salam, 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 salam. Mes chers amis, mes chers amis, excellences, bonjour. Le secteur des Transports est un secteur très important. C'est un secteur très vaste et complexe. Ce secteur-là a besoin, tout d'abord, de trois actions importantes que nous avons déjà engagées. Une action d'organisation, une action importante de mise à niveau et une action, donc, de modernisation et du développement du secteur. La place de l'Algérie, du lieu stratégique de l'Algérie, dans le bassin méditerranéen, la place et la position de l'Algérie au niveau du continent africain, milite pour tant d'atouts pour l'Algérie dans le domaine des transports, pour les trois modes, c'est-à-dire le transport terrestre, le transport maritime et le transport aérien. Donnent des atouts très importants pour l'Algérie pour se positionner et se hisser à un niveau supérieur et se donner une place importante soit au niveau du marché interne concernant le transport pour les trois modes, soit pour le marché international via les trois modes de transport. La problématique qui est posée à nous aujourd'hui dans le domaine du transport, et au même temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est que tout d'abord, dans le domaine du transport maritime, 95% des échanges de l'Algérie se font par voie maritime. 95% des échanges de l'Algérie avec le monde extérieur se font par voie maritime. Et dans ce contexte-là, la part du marché du pavillon national aujourd'hui ne dépasse pas 2%. Donc, de cet important marché international. Nous allons certainement parler comment y parvenir à avoir votre part. La deuxième des choses, c'est que, vous le savez si bien, qu'au niveau interne, 97%, 97% se fait par voie terrestre. c'est-à-dire, soit au niveau du fret, soit au niveau, donc, du transport de voyageurs, le chemin de fer est loin, loin derrière, comme mode de transport important qui devrait aussi y arriver à un niveau très appréciable. Je vais en parler après comment il faut faire. dans un autre contexte, nous avons aussi l'évolution exponentielle du parc auto. Cette évolution qui continue et cette évolution qui va continuer encore, si nous sommes aujourd'hui à environ 8 millions de véhicules, donc 45% de poids lourd, donc, ces 8 millions sont attendus pour évoluer vers l'horizon 2020-2027 pour devenir entre 20 et 22 millions de véhicules. pour cette raison, donc, la problématique de la congestion, la problématique du transport des voyageurs et de marchandises se met en une position difficile à laquelle on doit répondre par des solutions édouanes. Aussi, dans un autre contexte, vous savez si bien que dans le domaine du transport maritime urbain ou transport maritime qui court inter-ou-élias, au niveau de la côte algérienne, c'est le parent pauvre et ce domaine-là attend effectivement donc une opération d'envergure pour engager le transport maritime urbain parce qu'il fait partie des solutions de décongestion des villes, il fait partie des solutions de consolidation de l'économie nationale, il fait partie des solutions donc de promouvoir le tourisme et donc les loisirs. Aussi, dans un autre contexte, vous savez si bien qu'il y a tout un programme aujourd'hui soit dans le domaine du chemin de fer, soit dans le domaine des infrastructures comme les gares, les aérogares, etc. et ces domaines-là nécessitent aussi donc un travail de coordination, de complémentarité, d'intermodalité, d'interopérabilité, d'interfonctionnalité pour bien sûr y arriver aux objectifs que nous désirons et que nous voulons engager. Il y a autre chose à cela, bien sûr, on arrive donc maintenant dans un autre contexte. C'est que l'économie nationale passe par les ports et les ports devraient être, tous les ports devraient être donc dynamisés, devraient être, bien sûr, voir leurs capacités qui s'agrandirent et devraient être reliés par le chemin de fer. Et ce qui est en train de se faire c'est une excellente chose. Aussi, comme vous le savez, nous avons donc trois espaces importants pour l'économie nationale via le transport à booster. Nous avons l'espace du nord, l'espace des Hauts-Platos et l'espace du sud. Et on ne peut imaginer un transport donc efficace. On ne peut imaginer de booster l'économie nationale et de développement de l'Algérie via ces trois espaces sont donnés donc à la part donc des projets de développement, des projets donc de complémentarité et des projets qui prennent en charge les préoccupations locales. Et ceci aussi est inscrit dans le cadre du programme donc du ministère des Transports. Et il y a aussi dans le domaine aérien, vous le savez si bien qu'on est dans le domaine aérien aussi cet espace-là nécessite une prise en charge importante, une prise en charge à tous les niveaux, une prise en charge organisationnelle, une prise en charge de gestion, une prise en charge d'encadrement, une prise en charge de niveau de service, une prise en charge de maintenance et d'entretien et une prise en charge aussi pour que l'espace aérien par les compagnies nationales Air Algérie et Tassili soit effectivement boostée dans un cadre de complémentarité entre les deux compagnies et en même temps le travail avec les autres compagnies pour que d'un côté la part du marché qui revient aux compagnies nationales soit donc une part qui doit être maintenue ou qui doit être promis mais aussi dans un cadre de préservation des acquis de l'Algérie et dans un cadre en même temps d'ouverture pour moderniser le pays via cet espace-là et redonner donc à la qualité de service sa part entière. Donc et dans ce contexte-là nous avons dans le secteur des transports pour comprendre tout cela pour mettre à niveau tout cela pour engager un programme très important d'abord nous avons organisé en décembre donc 2013 les grandes assises nationales des transports à ces assises donc tous les opérateurs tous les partenaires tous les concernés ont assisté et nous avons fait le diagnostic total du secteur et nous avons après bien sûr effectivement donc engagé les actions urgentes les actions à moyen terme et les actions à long terme sur le terrain en deux mots dans le domaine maritime nous avons réussi alhamdoulilah à engager un programme de développement très important engagé et concrétisé c'est l'engagement du programme de l'acquisition de 27 bateaux pour bien sûr le pavillon national et 6 bateaux qui vont bien sûr être acquis durant l'année 2014 la première des chances on se concerne donc le transport aérien nous avons engagé et concrétisé donc aussi le contrat d'achat de 16 aéronefs pour Air Algérie aussi c'est un acquis très important dans le domaine aussi ferroviaire donc soit pour les autorails soit pour les locomotives soit tout l'équipement qui concerne donc le chemin de fer donc un travail important a été déjà réalisé et qui continue dans le domaine des chantiers tous les chantiers de chemin de fer ont été réactivés et redynamisés pour bien sûr respecter les délais arrêtés tous les projets du transport urbain par chemin de fer c'est à dire le métro le tramway sont engagés et sont suivis quotidiennement par donc les responsables pour bien sûr y arriver à un niveau de maillage urbain important en chemin de fer et beaucoup d'infrastructures ont été engagées entre autres l'aérogarde d'Alger avec 10 millions de voyageurs en l'aérogarde de Rennes avec 2,5 millions donc de voyageurs en 5 tours de contrôle nouvel et le centre de contrôle régional à Tamaras tous ces projets ont été engagés sur le terrain environ donc 200 gares importantes de type A sont engagées au niveau du territoire national tout ça pour meubler le secteur du transport dans le cadre d'Etat d'action c'est à dire l'action d'organisation l'action de mise à niveau l'action de modernisation et l'action du développement je vous remercie par la conférence merci beaucoup que je vous remercie pour les Sous-titrage ST' 501